L'actualité sociopolitique C24 est marquée par la publication du gouvernement de transition, mais certaines formations politiques et organisations de la société civile continuent d'appeler à l'unicité d'action de l'opposition. Unicité d'action ou unité d'action de l'opposition était la seule option pour l'arténance tant souhaitée. C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin et pour en parler, nous recevons dans notre studio. Dr David Dosser, Dr bonjour. Oui bonjour Norbert, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros. 81-09-61-71 ou le 96-61-58-58. Le débat de l'année FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute d'un année FM. L'unité d'action de l'opposition était la seule option pour l'arténance tant souhaitée. Alors docteur, la première question c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez considérer comme unité d'action de l'opposition? Alors ce que je réponds clairement à la question, c'est lorsque vous avez un ensemble de forces qui s'inscrivent dans une action et qui estiment avoir les mêmes objectifs. Et donc ces forces mettent en commun leurs énergies, leurs stratégies afin de pouvoir atteindre ces objectifs. Donc pour ce qui concerne le Togo, je crois que la riposte aujourd'hui essentiellement, c'est de faire face à la forfaiture, le coup d'état constitutionnel, le renversement du régime constitutionnel de la 4ème République. Et il est intéressant effectivement que tous ceux qui ont la même vue en termes de lutte et en termes de riposte puissent à un moment donné converger. Je suis convaincu que ça va se faire. Personnellement, je n'ai pas d'inquiétude. Il faut prendre le temps d'organiser ces convergences. D'accord. D'accord. Selon vous, en quoi l'unité d'action de l'opposition peut-elle influencer les chances d'obtenir une intelligence politique? Ça peut renforcer effectivement votre pouvoir de riposte, votre capacité de riposte. Vos forces sont en synergie et ça rappelle un peu l'adage de notre terroir ou l'adage africain qui rappelle qu'un brin de balai tout seul est facile à casser. Lorsque vous avez tous ces brins qui sont réunis, c'est extrêmement difficile de le faire. C'est peut-être imagé, mais c'est l'idée. Lorsque vous avez de façon esselée l'intention de vous battre contre un régime séculaire enraciné, qui est la puissance financière, qui est la puissance des armes, seul c'est extrêmement difficile. On n'a jamais dit que c'était impossible. Vous savez, l'impossible, je pense qu'il n'y en a impossible ici. Mais c'est certainement beaucoup plus difficile de se retrouver, mais se retrouver bien sûr dans un cadre où il y a des règles en termes de sincérité, en termes de communauté, de vue, de vision. Il n'y a pas d'agenda caché. Les objectifs sont clairs et les actions sont claires. Il n'y a pas de coup fourré. Je pense que c'est important de mettre tout cela en place avant d'appeler à l'unité d'action. Parce que se retrouver ensemble dans un groupe où vous savez pertinemment que les intérêts peuvent être divergents, où vous savez pertinemment que parfois c'est une unité de façade, je pense que ce n'est pas la meilleure chose aujourd'hui. Alors, au cas où toutes les forces de l'opposition ne peuvent pas se mettre ensemble, alors est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui pourraient être envisagées pour atteindre cette alternative ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut prendre l'exemple d'autres pays. Dans d'autres pays où on a lutté pour la démocratie, on n'a jamais vu toutes les forces ensemble réunies pour lutter contre la dictature. Vous avez toujours un ensemble de forces qui arrivent à s'entendre et à œuvrer ensemble. Une fois qu'elles démontrent leur capacité d'action, une fois qu'elles obtiennent l'adhésion populaire, je pense qu'elles évoluent. Et finalement, dans leur sillage, elles s'efforcent entre elles les autres et arrivent à convaincre et la communauté nationale et la communauté internationale de leur bonne foi et de la bonté de leurs actions en faveur des intérêts du peuple. Voilà. Donc, une idée d'action, oui. Dans des conditions de sincérité, oui. Tout le monde n'est pas obligé d'être ensemble. Il faut le dire clairement parce que dans tous les pays, on n'a jamais vu toutes les forces ensemble réunies pour faire tomber une dictature. Alors, quel rôle les leaders politiques peuvent jouer alors pour favoriser l'unité d'action de l'opposition ? Ils ont certainement un rôle à jouer puisqu'ils sont responsables de formation politique. Il y a des formations qui ont une très bonne implantation sur l'ensemble du territoire national, qui ont un rôle majeur à jouer en faisant en sorte qu'on puisse faciliter les tentatives de convergence, les tentatives de construction de coalitions autour d'un intérêt minimal. Et je crois qu'ici, le dénominateur, comment ça reste, la cinquième république, qui est inacceptable. Nous ne l'acceptons pas en tant qu'organisation de la société civile. Nous allons continuer de marteler ce message. Le peuple ne l'accepte pas parce que ça s'est fait dans des conditions inadmissibles. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est en tout cas un élément fédérateur, aussi bien au Togo que dans la diaspora. Et à partir de là, une fois que cet élément est sur la table, on peut au moins faire abstraction de beaucoup d'autres facteurs et se retrouver autour de cet élément pour construire quelque chose. Alors, professeur, depuis 24, déjà l'actualité politique de notre pays est marquée par la publication du gouvernement de transition et des réactions fuses de partout. Quelle est votre réaction au niveau du Front citoyen Togo debout par rapport à ce gouvernement de transition ? Disons que je vais peut-être m'exprimer à mon nom propre, puisqu'au niveau du Front, on n'a pas fait de réunion pour analyser cela. D'accord. Mais pour ce qui me concerne, c'est peut-être triste à dire, mais en tant que citoyen, j'ai l'impression que c'est presque un non-événement. C'est le citoyen qui parle. Gouvernement de transition, pourquoi ? Parce qu'on a voulu procéder à la naissance au forceps d'une nouvelle constitution que personne ne maîtrise, que personne ne comprend. Et même les acteurs principaux qui sont au pouvoir, on a le sentiment qu'ils ont du mal à comprendre ce qui a été fait. On organise des rencontres avec les ambassadeurs, on organise des missions en Inde pour aller comprendre. Et j'avoue que pour moi, c'est un flou artistique. Et donc, si dans ça, on décide de façon transitoire de mettre en place un gouvernement, bon, on a l'impression que c'est des gens qui ont été nommés. Malheureusement, c'est triste à dire. Je suis... Parce qu'il y a des anges qui sont au sein de ce ministère, qui sont des gens de qualité que je connais. Mais malheureusement, on a l'impression que c'est... Voilà. Des gens qui ont été mis en place pour gérer les affaires courantes, en attendant de comprendre où on va, de savoir où on va et de mettre sur pied quelques... Un vrai gouvernement qui prendra en compte les intérêts ou les... Oui, c'est ça, les intérêts du peuple tout vrai. Donc, voilà. Un non-événement. Mais c'est le citoyen qui parle, bien sûr. Après, il faudra analyser pourquoi est-ce qu'on a mis autant de personnes dans ce gouvernement. Je crois qu'ils sont 35 qui ont compté la première ministre. Je crois que ça fait beaucoup pour un petit pays comme le Togo, pour un gouvernement dit de transition. Ça fait énorme. 35 personnes, il y a eu des changements, pas beaucoup. Donc, ça veut dire que les mêmes ont été reconduits, peut-être pas à leur poste. Je ne sais pas s'ils ont été si efficaces que cela. Mais pour le citoyen moyen, il y a eu tellement d'insuffisance qu'on aurait peut-être aimé voir d'autres visages, proposer autre chose. On a l'impression qu'on nous propose presque la même chose. Il y a eu quand même des changements au niveau du ministère de la Santé. Je suis concerné puisque je suis médecin et donc notre doyen de faculté a été nommé à ce poste. En tout cas, nous lui avons écrit pour lui dire qu'il peut compter sur notre soutien. Nous tous, nous qui sommes de la corporation parce que notre souhait, c'est que ça fonctionne maintenant. La santé est vraiment en souffrance. J'espère qu'il aura suffisamment de marge de manœuvre pour travailler. J'espère que ce sera un technocrate à ce poste et non pas un politicien à ce poste. Je ne l'ai jamais connu en tant que politicien. Je l'ai connu en tant que technocrate et j'espère donc qu'il fera son travail de technocrate et qu'il aura la possibilité de dire que ça ne va pas, quand ça ne va pas. Et je crois que c'est important pour qu'on puisse redorer le blason de notre système de santé. Notre système de santé est vraiment très, très souffrant, très malade. Et vous vous souvenez qu'à l'époque de la pandémie, nous avions annoncé qu'il y aurait certainement d'autres pandémies parce que le monde évolue et tout le monde, les scientifiques en sont convaincus. Il y aura d'autres crises sanitaires importantes. On parle actuellement de la variant du singe, un pox. On parle d'autres crises sanitaires graves qui risquent d'arriver. Nous avons eu beaucoup de chance avec la pandémie de la COVID-19. Il y a eu des décès, bien sûr. Il y a eu des malades, bien sûr. Mais globalement, on s'en est bien sorti. Pas parce que le système était très performant, non. Le jour où on aura vraiment une grosse crise sanitaire, dans un tel système de santé, je pense que ça reste la catastrophe. Donc, nous avons intérêt, tous ensemble, tous ensemble, à travailler pour que notre système de santé puisse se relever et puisse montrer à notre visage. Alors, docteur, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir est-ce que la mise en place du gouvernement de transition ne sentit pas le glas de votre mouvement de contestation de la Constitution ? Au contraire, nous avions, dès le départ, annoncé que pour nous, ce serait certainement un long mouvement qui allait s'inscrire dans la durée, mais qu'il fallait prendre, cette fois-ci, le temps de s'organiser. On ne serait pas dans la précipitation. Il ne s'agit pas de dire, ah, il y a un gouvernement qui va être nommé. C'est un gouvernement de transition. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh là, oh là. Non. Il n'y a aucune inquiétude. Ça n'a même pas d'impact sur nos actions. Nous savons où nous voulons aller. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons qu'il faut des moyens. Est-ce que ces moyens sont actuellement à notre disposition ? Il faut dire clairement non. Mais bien sûr, nous sommes en train de travailler pour mettre en place ces moyens. Nous avons différents axes stratégiques. C'est un secret de Polychinelle. Je peux donc le dire ici. La remobilisation citoyenne. On est en train de travailler dessus. Le plaidoyer, notamment au niveau de la CDAO. Peut-être qu'on aura l'occasion au cours de ce petit débat de revenir sur ce sujet. Parce que c'est vrai, beaucoup de gens disent souvent, mais qu'est-ce que vous avez à faire avec la CDAO ? La CDAO ne sert à rien. Je pense que c'est une réaction épidermique. C'est la première réaction superficielle lorsqu'on voit effectivement les œuvres de la CDAO sur le terrain. Lorsqu'on procède à une vraie analyse, il faut savoir que ceux qui sont en face de nous, eux, ne le pensent pas comme ça. Ils savent que la CDAO peut avoir un impact négatif sur leur capacité de perpétuation de leur système. Et ils font tout en sourdine pour que leur plaidoyer porte des fruits au niveau de la CDAO, mais pas seulement au niveau de la CDAO. Vous savez, nous sommes revenus récemment d'Abouja. Nous avons encore eu une longue discussion au niveau de la Commission. Et bon, tout n'a pas été dit clairement, mais on nous a clairement fait comprendre que la réforme que nous appelons de tous nos voeux, elle est imminente. Elle est imminente. Elle se fera peut-être lors du prochain sommet en décembre, ou en tout cas lors du premier trimestre 2025, puisque la CDAO a fêté ses 50 ans. Elle aura à cœur de présenter la réforme. Mais le risque aujourd'hui, c'est qu'il y a des pays qui forcent. Ils ont dit qu'il y a deux pays. Ils ont cité l'Otogo, ils n'ont pas cité le deuxième pays. Il y a des pays qui forcent pour que la réforme se fasse dans un sens. Et nous avons tous très bien compris qu'il y aura certainement une disposition limitant le nombre de mandats présidentiels. Mais depuis le coup d'État, avec les leçons apprises du coup d'État au Togo, nous avons compris que ce serait une erreur grave de dire limitation des mandats présidentiels, sans préciser qu'il faut une limitation des mandats des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Ça, c'est la leçon apprise de la pourfaiture de 2024 au Togo. Nous l'avons bien sûr appelé à la commission. Ils en sont conscients. Mais maintenant, il va falloir faire un vrai plaidoyer, pousser de toutes ces forces, pour qu'au sein de la CDAO, il y ait suffisamment de forces qui penchent de notre côté et qui disent « Oui, aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé au Togo, pour asseoir une vraie démocratie dans l'espace ouest-africain, il faut que la limitation des mandats couche aussi bien le chef de l'État que le chef de gouvernement. » Eux, ils sont en train de travailler à ça. Ils ont les moyens d'aller tout le temps vers d'autres chefs d'État, d'aller à la CDAO. Nous, c'est une fois dans l'année ou deux fois dans l'année maximum qu'on a cette possibilité. Mais cela, nous ne nous décourage pas. Nous ne dirons certainement pas que la CDAO ne sert à rien. Non, il y a un travail énorme à faire au niveau de la CDAO. Alors, il y a un auditeur qui vous demande « Est-ce que vous vous adressez à la CDAO des clôtres ou à la CDAO des gouvernants ? » Mais justement, nous en sommes tous conscients. Vous savez, à un moment donné, j'avais dit, c'était peut-être une formule un peu terre à terre, mais elle exprime beaucoup de choses. Je disais « La CDAO est à la fois le problème et à la fois la solution. » À la commission, le débat a été posé. Et clairement, ils l'ont reconnu, qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un gros souci à la CDAO, c'est que les décisions finales appartiennent à la conférence des chefs d'État. La commission réfléchit, analyse, fait de belles propositions. Mais au dernier moment, parfois, alors que la commission a fait des recommandations, il y a même un exemple qui nous a été donné, je n'irai peut-être pas au bout de l'exemple, mais c'était par rapport à la sélection législative au Togo. Une mission est venue et a fait des recommandations. Et ces recommandations ont été mises de côté. Et ce sont d'autres décisions qui ont été prises par la conférence des chefs d'État par rapport aux élections législatives au Togo. Donc, les gens ont reconnu et nous ont dit « Foutez, surtout ne pensez pas que vous devez accepter cette situation en tant que société civile. » Aujourd'hui, s'il y a une force sur laquelle nous pouvons compter en tant que commission, c'est sur vous, société civile ouest-africaine. Il reste quatre mois de travail à faire. Et il ne faut pas se dire « Ouais, bon, la CDAO, c'est la CDAO des chefs d'État. » Donc, bon, ça ne sert à rien. Et je vous assure que si vous faites ça, c'est que vous venez aujourd'hui de donner la victoire à ceux que nous sommes en train de combattre. Parce que pour eux, la CDAO, c'est la CDAO des chefs d'État. Et ça ne doit pas changer. Donc, il y a un travail à faire. Nous avons quatre mois pour le faire. À chaque fois que vous avez la possibilité de rencontrer des gens, d'aller vers des chefs d'État que vous connaissez, de pousser, n'hésitez pas. Avec le peu de force que nous avons, nous sommes certainement en mesure de faire bouger les montagnes. 91-09-71-71 ou le 96-71-58-58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur ces deux numéros. Mais après, la courte pause. 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat. L'unité d'action de l'opposition était la seule option pour l'atténance à tant souhaiter. Parce que nous avons déjà un auditeur en ligne. Alain Ferme, allo. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Félix. M. Félix, vous nous appelez de... De... Ah oui, à l'hôler des quatre. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de voix de post-récepteurs? Ok. C'est bon? Oui, ça peut aller. Ok, je salue l'invité du jour, qui n'est pas assez, je dirais, complexe, mais très simple. Ok. Et moi, je vous demande si c'est l'unité d'action qui peut faire sortir, ou bien, qui peut faire sortir le tour de cette situation. Donc, je dirais que l'unité d'action, oui, mais pas parce que les gens disent l'unité d'action et qu'ils ont envisagé de faire l'unité d'action avec une impôtre. Donc, il y a plusieurs partis politiques ou bien plusieurs organisations ou la société définitive qui se disent de l'opposition, mais qui sont des alliés du pouvoir. Donc, on ne peut pas faire une unité d'action avec ces gens-là, vous voyez, parce que l'opposition est plurielle au Togo. Donc, l'unité d'action, c'est bon. Mais avec qui? Ok, je vais poser une question à notre invité. Quel est son apport qu'on a envie d'y voir la politique togolaise par rapport à la nomination du maire Gomago, qui est de l'ASC, et maintenant l'ASC qui est contre cette constitution, et voilà, l'unité a débrouché, et un de leurs. Merci beaucoup. Merci à notre ami Félix de Doblicopé. 80-09-61-71-96-61-58-58. Nous avons un autre auditeur en ligne à l'AFM. Allô? Oui, allô? Pérez, bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous est le pot. Bonjour. Monsieur Pérez, bonjour. Très bien. Ok, l'unité d'action pour faire l'affaire, c'est-à-dire aller au changement d'atténance. Est-ce que c'est pas une réalité? Moi, je peux dire oui et non. D'abord non, parce qu'en 1998, c'est le cesseur qui a battu à plat, Monsieur le Président, et à demain. En 2003, c'est le cesseur qui a battu à plat, le Président, et à demain. En 2005, c'est une coalition de six partis politiques qui a battu à plat, Ponyasindé. En 2010, c'est une coalition frac qui a battu à plat, Ponyasindé. En 2015, c'est 4-2015 une coalition qui a battu à plat, Ponyasindé. En 2010, c'est la dernière coalition qui a battu à plat, Ponyasindé. Vous voyez, tout ça là, il n'y avait pas une coalition, mais on devait avoir la terence. Mais là, où se trouve le vice? C'est parce que nos positions même ne s'organisent pas. Pour dire que quand on a fait gagner, je dois le soutenir. C'est ça qui est essentiel. L'organisation de nos positions. Quand on parle de muni-dicité d'action, maintenue d'action, quand vous gagnez et que vous êtes dans une même logique, quand la personne dit, vous bien qu'en train de gagner, vous soutenez-le. C'est tout. Mais là, je voudrais en venir, quand on parle d'une coalition, d'un juge d'une muni-dicité d'action, je ne voudrais pas, bien sûr, interpréter le professeur. Le 30 juin, derrière Castellet, il y a un incident qui s'est passé pour une muni-dicité d'action que le professeur, je ne sais pas si jusqu'à présent, il est en train de le faire. Comment il faut faire ? C'est cet objectif-là, c'est-à-dire qu'il devait être une muni-dicité d'action. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 0961 0961 0961 0961 058 58 dans l'FM, allô ? Oui, allô. Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous ? Je vais bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour, professeur. Bonjour. Je crois que parler d'une cité d'action, c'est ce qui normalement est normal, c'est ce qui est logique. En réalité, cette histoire de constitution qui nous est tombée sur la tête devrait normalement ou naturellement réunir les gens si réellement les gens sont de bon sens. mais comme vous le savez, les gouvernants ou bien le régime en place a toujours fabriqué ses opposants. Ils seront quand même là juste pour écouter, savoir quelles sont les stratégies que vous utilisez. Et on les connaît comme ça, sous cet angle. Mais moi, je suis toujours, ça dit triste, dans la mesure où l'actuel chef de, quoi, le secrétaire du gouvernement a eu le courage de nous dire, d'aller chercher les armes. Et si les armes étaient des coups qu'on achetait au marché, je crois qu'il en aurait déjà eu pour son compte. Mais, je crois que vos actions également vers, comment l'appelle, la CDAO, que nous décrions tous, je crois qu'à un moment donné, ils auront, et ils auront, ils seront obligés de dire au moins que ça là, ce n'est pas moral. Parce que ce qu'on fait avec nos Togos, c'est comme si on veut faire plaisir aux gens à l'extérieur et qu'on fait souffrir les Togolais, c'est-à-dire dans leur âme. Ça, c'est plus que le terrorisme. Donc, moi, je crois que cette CDAO-là peut, une fois au moins, dans un sursaut d'orgueil, au moins reconnaître que ce qui se passe chez nous est vraiment hors du commun. Et ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans quelle situation vous pouvez traiter vos populations de la sorte pour dire que, ils ont dit que le ministre qui était déjà, qui a démissionné, le gouvernement qui a démissionné, ne doit pas engager le pays, le ministre ne doit pas le faire. Mais pourquoi les députés qui étaient en fin de mandat, ils ont engagé le pays dans cette situation ? C'est-à-dire que les gens se sont nourris dans l'incolérence, dans l'animosité totale. Merci beaucoup, merci beaucoup à Michel. Nous avons notre auditeur en ligne à l'infemme. Allô ? Allô, bonjour, non-mère. Monsieur Gardo, comment allez-vous ? Ça va très bien, professeur, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous savez, moi, j'appuie Michel et Billy, parce qu'un parti politique du repoussant qu'un était les autres, les autres ne soutiennent jamais. Moi, je ne comprends pas. Jusqu'aujourd'hui, ne vous doutes pas. Croyez-vous que l'atelier de faisait quelque chose pour le Togo ? Le trait du Togo est parti depuis longtemps. L'un est parti depuis longtemps. Quelquefois la presse doit vous faire en ligne, en fait, expliquez-vous. Merci, bonne journée à vous aussi, messieurs. Gardo, 91, 0961, 71, 011, 011, 011, 011, 011. Allô ? Oui, allô, bonjour. Mase dadi de Gome, bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour. Pour ce qui est du thème du jour proposé par M. Diwadi, l'unité d'action des partis politiques, je pense que la preuve vient encore d'être faite. Moi, je le dis depuis des années que le problème togolais, c'est les partis politiques. D'une part, la plus forte pour embrouiller les votes et créer des partis fantoches dans les trucs. Et la preuve qui vient d'être faite, c'est un membre éminent de l'ANC qui se retrouve dans ce gouvernement. Donc, qu'est-ce que ce monsieur faisait dans l'ANC ? C'est assez demandé. Donc, pour moi, c'est au peuple, à travers les OEC, de s'organiser avec la diaspora et, comme le propose le professeur, de voir aussi avec la FEDEAO pour que les choses puissent changer. Deuxièmement, je vais aller rapidement. Oui, allez-y. Et pour les virus et les microbes, nous apprenons souvent que ce sont des instruments manipulés dans les laboratoires par les firmes pharmaceutiques. Parce que ces firmes vivent des médicaments qu'elles vendent. Est-ce que c'est vrai que ces vecteurs sont manipulés dans les laboratoires pour nuire aux gens ? Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Papa Civiti, bonjour. Bonjour, mon grand professeur. Bonjour, Papa Civiti. Comment allez-vous ? Je vous ai fait très content. Merci. Bonjour, monsieur. Ce que je voudrais, vous l'adressez de félicitations. Vraiment, vous l'adressez. Vous n'êtes pas comme ça que vous êtes. La chéderité, l'on est ici, vous l'avez. Pourquoi ? Aux ministres, combien de l'on est et de la santé. Vous n'êtes pas... Vous avez un petit conseil que vous demandez, mais, et à moi, vous avez félicité. Votre collègue, qui est nommé ministère, sera certain, il serait certain, il ne compte tellement vous, qu'il ne sera pas pour ça. Dieu vous bénisse, dans cette voie-là. Merci beaucoup. Merci. Merci à Papa Civiti. 91, 09, 61, 71, vous le 96, 61, 58, 58. On peut prendre encore un auditeur. Et avant que l'auditeur n'appelle, professeur, vous avez écouté, ou d'accord, l'auditeur est l'ANNFM. Allo ? Allo, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, plateau, bonjour, monsieur David Bezé. Oui, bonjour. Écoutez, on parle de l'incité d'action. Alors, votre nom, s'il vous plaît. Allo ? Non ? Non, le temps. Allo ? Non, le temps, il y a des rédits d'application, c'est un petit peu, après, on a invité, après, la Jumelka, on a invité, à la Jumelka, on a besoin de l'incité d'action. Allo ? Donc, parce que, il y a des loups, des pauvres mythos, on ne peut pas compter sur, l'incité d'action. Mais, à ce moment de vous, je trouve, la grande majorité avec vous, de ce que vous voulez, c'est d'agir un peu discrètement, dans le finance. Parce qu'on ne montre pas, pourquoi, les édactions avec le plein nombre de l'incité. Merci. Allo ? Allo ? Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur Paul, vous nous appelez de Diagoli, c'est ça ? Oui, oui. D'accord, allez-y. Est-ce que nous avons notre auditeur ? Alors, professeur, vous avez écouté les uns et les autres. Monsieur Félix, qui pense que, quand on parle de l'unicité d'action, tout le monde ne peut pas y participer. Et puis, l'opposition est plus réelle au Togo. Je crois que d'autres l'ont rejoint, et je pense, je comprends et que je suis aussi d'accord. On ne peut pas, aujourd'hui, demander à ce que tout le monde soit ensemble, en sachant pertinemment qu'il peut y avoir des intérêts divergents, il peut y avoir des situations plutôt conflictuelles, il peut y avoir suffisamment d'éléments qui font que, finalement, lorsque vous vous retrouvez ensemble, sans sincérité, lorsque vous vous retrouvez ensemble, alors que c'est une unité de façade, j'insiste là-dessus, finalement, les objectifs ne sont pas. Donc, Monsieur Pellé, je crois, a donné suffisamment d'exemples historiques et démontré que cela n'est pas une nécessité absolue. Mais, au vu de la situation que nous vivons aujourd'hui, face au problème de la Vème République, je pense que cette Vème République a fait la quasi-unanimité contre elle, lorsque vous voyez les réactions des citoyens, lorsque vous écoutez les réactions des différents partis politiques. Et nous, au niveau de la société civile, nous pensons que cela peut constituer un élément fédérateur, autour duquel nous pouvons bâtir quelque chose. c'est tout ce que nous disons. Donc, nous serons certainement, quelqu'un a dit qu'il faut œuvrer dans la discrétion, qu'on ne montre pas au serpent le bâton avec lequel on veut le battre. Je suis aussi un peu d'accord. Il y a un travail de convergence à faire, mais on n'est pas obligé de faire en sorte que tout le monde soit là avant de mettre en place des actions pour l'atteinte des objectifs. Alors, quand M. Garou vous demande, est-ce que la CDA a vraiment quelque chose pour le Togo ? Parce que, selon lui, le train déjà marche. C'est une question complexe qui nous renvoie vraiment à nos stratégies de plaidoyer. Pour faire du plaidoyer, il faut beaucoup d'action. Il faut se lever, il faut des canaux, il faut rencontrer des gens. Et cela, bien sûr, suppose que vous ayez les moyens de le faire. En face, ils ont tous les moyens. Nous avons même appris qu'il y a un budget qui est ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté ce budget à tout moment. Lorsque vous dites que vous, vous avez la possibilité d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe, d'aller en Afrique, pour pouvoir influer dans les sphères de décision en faveur de la Ve République, vous avez le budget qu'il vous faut. Donc, c'est un budget ouvert. En face, nous, nous avons la possibilité peut-être d'aller à la CEDA une fois ou au maximum deux fois dans l'année pour rencontrer d'autres personnalités. Parfois, c'est simplement par courrier parce qu'on n'avait pas la possibilité financière de faire le déplacement, etc. J'étais à Dakar et j'avais rencontré également quelqu'un qui travaille aux États-Unis, qui est de la diaspora sénégalaise, mais qui travaille aux États-Unis, qui nous a dit « Ah oui, nous avons appris que votre gouvernement a même envoyé une mission aux États-Unis. » Je ne peux pas vous donner exactement le nom de la personne. Il cherchait un peu le nom. Il hésitait entre Jeffrey ou autre. Il a hésité. Mais il a dit « Vous savez, aux États-Unis, il y a des gens qui sont là pour ça. Ils sont payés extrêmement cher. Mais lorsque vous les payez, ils vous ouvrent les oreilles, ils vous ouvrent les canaux. Vous allez voir des gens au Sénat, vous allez voir des personnes influentes. Et c'est comme ça que le gouvernement, lui, construit son plaidoyer. Donc, quand nous sommes là en train de crier pour et fort « Abba la CDAO ». D'accord, c'est vrai. Abba la CDAO parce que la CDAO nous a trahis à maintes reprises. Et je n'ai pas manqué de le leur rappeler lorsque j'y étais encore récemment. Mais en même temps, il y a un travail à faire. Ce n'est pas parce qu'on a dit « Abba la CDAO qu'on tourne les talons et qu'on s'en va ». Il y a un travail à faire pour que désormais, la CDAO prenne en compte nos éléments, nos problèmes. Et que peut-être, lorsqu'il s'agira de trahir encore une fois le peuple togolais, que les gens de la CDAO se disent « Bon, on l'a fait une fois, deux fois. Ils sont venus nous voir. Ils ont dit des choses. Peut-être que cette fois-ci, on devrait essayer de changer un peu notre fusil d'épaule. » Donc, il y a ce travail qu'on doit faire. Vous avez vu le député sénégalais, le Parlement de la CDAO, prendre fait et cause pour le Togo. Vous avez vu l'artiste Tiken Dja Fakoli chanter contre la Ve République. Je pense que ce sont des positionnements qui sont difficiles à prendre parce que vous n'êtes pas de ces pays. Mais vous avez le courage, à un moment donné, face à l'illégitimité de ce qui a été fait, de vous dire « Non, on ne peut pas accepter. Le peuple togolais, on ne peut pas le laisser seul. Je vais prendre fait et cause pour le peuple togolais. » Et donc, des artistes ont le courage de le faire. Des personnalités parlementaires ont le courage de le faire. Si nous disons « Abba la CDAO, c'est la CDAO des peuples », c'est comme si nous, nous avions trahi ces personnes. Donc, il y a ce travail de plaidoyer à faire. Il faut qu'on se remobilise, qu'on puisse dire à ces personnes « Merci de nous avoir soutenus. Nous aussi, nous sommes là pour le combat. Nous sommes prêts pour le combat. » Donc, je pense qu'il est temps de se réveiller. Je l'ai dit, « Il nous reste quatre mois au maximum avant la possible réforme. » Le gouvernement togolais, le régime est en train de travailler pour que cette réforme se fasse dans un certain sens. La commission nous a dit clairement qu'il y a deux pays qui ont des exigences, dont le Togo. Ça veut dire que, très certainement, le Togo ne voudra pas qu'on limite les mandats du chef de l'État et les mandats du chef de gouvernement. C'est une certitude. Si nous crions, nous sortons de communiquer à bas la CDO que nous partons, la CDO va faire sa réforme en disant « Limitation du mandat présidentiel ». Le Togo dira « La nouvelle constitution respecte la réforme de la CDO puisque le président de la République a un mandat renouvelable une seule fois. » Donc, nous sommes un pays démocratique. Alors que nous savons tous que le vrai pouvoir est entre les mains du président du Conseil des ministres qui, lui, n'a pas de limitation. Donc, arrêtons de nous lamenter comme des enfants, mais commençons à réfléchir, à analyser. Mettons les moyens, les énergies qu'il faut pour nous battre. Je ne sais pas si ça marchera, mais plutôt que de rester les bras croisés à dire « La CDO, c'est la CDO des chefs d'État. » Continuons la lutte. Nous ne laissons aucune parcelle de terrain à ce pouvoir sans avoir au moins essayé de se battre. Alors, moi, c'est depuis Asidogome qui pense qu'aujourd'hui, c'est la pléthore de partis politiques que nous avons au Togo qui posent problème et ils vous interpellent, vous, en tant que responsable d'organisation de la société civile que vous avez un rôle prépondérant. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de partis politiques. Je ne cite personne, mais je sais aussi qu'il y a des partis où il y a le chef de parti et puis il n'y a personne derrière. Je pense que le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe. Et donc, il s'agit dans cette nouvelle phase qui peut-être sera la dernière phase, je n'en sais rien, de lutte, de faire en sorte que, je pense que c'est une question que vous aviez posée au début de cette émission, les responsables des partis politiques, des vrais partis politiques qui sont bien organisés, qui se réunissent, qui font un travail de terrain, qui font un travail d'implantation sur le terrain, puissent reconsidérer un certain nombre de positions, puissent reconsidérer les objectifs qui nous attendent, les objectifs à court terme et à moyen terme, pour qu'il y ait cette convergence qui puisse se faire et se reconstruire vers l'atteinte de cet objectif ultime qu'est la lutte contre cette forfaiture, cette histoire de 5e République. C'est inacceptable. Je l'ai dit, les gens à l'extérieur du Togo ne comprennent pas. Et si un député qui n'est pas togolais a pu publiquement, au cours d'une session parlementaire, la CEDEA, s'exprimer sur le cas du Togo, si un artiste qui est mondialement connu a pu chanter en disant que ce qui s'est passé au Togo n'est pas acceptable, je pense que cela traduit le caractère tellement grossier de ce que nous avons fait dans notre pays en adoptant cette nouvelle constitution. Et donc, cela doit constituer un élément suffisamment fort pour que nous tous, aussi bien de la société civile, parce que ce qu'on reproche à des partis politiques, ça existe aussi au sein de la société civile, malheureusement. Mais, je crois que c'est le moment. pour que ceux qui ont cette vision de changement pour le Togo, un Togo où vraiment les choses vont se faire différemment au niveau de la justice, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, où lorsque un peuple choisit un dirigeant, c'est lui que la commission électorale nationale indépendante désigne comme étant le vrai vainqueur et non pas un autre candidat. Il faut que cela cesse. Nous sommes en 2024, nous avons, j'ai entendu tout à l'heure en arrivant sur RFI que le Sénégal est en train de lancer son premier satellite. Je crois que c'est comme ça qu'un pays s'épanouit, c'est comme ça qu'une nation s'épanouit lorsqu'on met en place les vrais problèmes de société. Mais quand on perd son temps parce que quelqu'un a décidé que le pouvoir ne changera jamais demain et on met en place des tripatouillages constitutionnels, on change les règles du jeu en plein match pour que désormais le pouvoir ne puisse plus jamais lui échapper, c'est inacceptable. Le peuple togolais ne va jamais se développer dans ces conditions. Il faut le dire clairement. Si nous aimons notre pays, si nous voulons que notre pays aille de l'avant, il y a des choses qu'il faut changer. Et donc c'est un appel que je lance à toutes les bonnes volontés. Des partis politiques, bien sûr, au sein des partis politiques, mais aussi au sein de la société civile parce qu'aussi au sein de la société civile, nous avons beaucoup de problèmes. Alors, vous proposez-en qu'il doit être alors le rôle des populations ? Je crois que les populations ont aussi un rôle à jouer. Dans cette phase où nous n'avons pour le moment pas d'élection, où nous nous attendons tout simplement que les populations se mobilisent, les populations ont un rôle énorme à jouer. Quand vous rencontrez au cours des séances justement consacrées aux plaisoyers, quand vous posez le problème du Togo, les gens vous disent mais on a le sentiment que finalement les populations ont accepté, le peuple togolais a accepté cette pourfaiture. Moi, je leur dis non, le peuple togolais n'a pas accepté. Quand vous discutez avec les gens, les gens expriment leur mécontentement, leur frustration, leur indignation. mais les gens nous disent oui, mais nous on ne le voit pas. Vous, vous parlez avec les populations, nous n'avons pas cette possibilité. Nous ne le voyons pas. Comment voulez-vous qu'on prenne en considération cela ? Parfois, nous avons envie de prendre fait et cause, nous aussi, comme le député sénégalais, comme l'artiste Ticone Tiafacoli, mais nous avons du mal parce que nous avons le sentiment et surtout que le pouvoir nous dit mais le peuple, lui, a accepté. Nous avons expliqué et le peuple a compris, le peuple accepte. Donc, si le peuple est vraiment dans cette situation d'indignation que nous, nous proclamons partout où nous allons, je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être se réveiller et se dire oui, nous voulons que ça change. Peut-être que nous aussi, nous avons une action à mener. Il ne s'agit pas simplement d'indexer les responsables de partis politiques ou de dire à la société civile qu'elle n'est pas suffisamment entreprenante, surtout qu'elle n'a même pas de moyens. Peut-être que si on nous appelle à un meeting un dimanche plutôt que d'aller à la plage pour boire un cocktail ou une bière, peut-être qu'un dimanche sur quatre ou sur cinq, on peut faire ce sacrifice de donner deux heures de son temps à la nation de Pogolais pour venir écouter et surtout s'exprimer, exprimer son indignation parce que tout ce que nous faisons c'est scruter, il faut le savoir, au plan national, certes, mais aussi au plan international. Les gens nous regardent et les gens disent bon finalement si un dimanche à la plage il y a des centaines de milliers de gens qui sont là pour s'amuser et les quelques milliers qui sont là pour protester à un meeting, bon peut-être que finalement la grande majorité a accepté la Ve République, a accepté le coup d'État constitutionnel. Donc ce n'est pas à nous, je parle des étrangers, ce n'est pas à nous d'aller dire qu'on se pose à cela. Alors, il y a une question de Massé de Pia du Dogome, qui en parlant des virus, il pense que ce sont des instruments qui sont manipulés par des firmes pharmaceutiques qui nous demandent si c'est vrai. Je ne sais pas parce que c'est vrai que c'est des théories qu'on entend mais on n'a jamais eu de preuves véritables. C'est peut-être vrai mais il faut aussi peut-être disposer de ces preuves et moi je ne saurais pas lui dire de répondre par oui ou par non. Donc prions tout simplement pour que si c'est la vérité que ces firmes qui nous envoient ce virus aient également la possibilité de nous envoyer les médicaments sinon c'est toute la terre entière qui risque d'y passer. Alors docteur il nous reste pratiquement une minute si vous avez un message à l'endroit de la population. Oui, alors je suis content que vous ayez posé le problème en termes d'action en provenance du peuple togolais. Je pense que il est temps que nous nous réveillons. Nous avons tous démontré nous avons tous compris que la cinquième république c'est un coup d'état c'est une forfaiture et même ceux qui ont perpétré ce coup d'état on a l'impression qu'ils ne comprennent pas trop ce qu'ils ont fait. Je me souviens que le ministre Bawara avait dit qu'en 92 nous n'avions pas pris le temps de savoir qui nous étions. Et là je crois qu'en 2024 c'est encore pire puisque c'est après avoir promulgué qu'on décide d'aller en mission en délégation en Inde pour aller comprendre ce que nous avons déjà promulgué. Je crois que c'est extrêmement grave. c'est quelqu'un je crois que c'était le dernier Paul qui a parlé d'incohérence l'avant-dernier on est dans un système d'une incohérence indescriptible et le peuple ne peut pas accepter le peuple ne peut pas dire oui bon c'est eux qui sont au pouvoir ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant pis non le monde entier nous regarde le monde entier a le sentiment que le peuple togolais a décidé de baisser les bras je sais que le peuple va se lever j'en suis convaincu je sais que ça va se faire mais quand je ne peux pas le dire ce que je voudrais simplement dire c'est qu'il nous reste encore quelques mois d'ici à la fin de l'année pour que des réformes importantes soient faites au niveau de la CDAO si nous nous réveillons avant je pense que ça peut aider beaucoup la lutte que nous sommes en train de mener pour mettre fin à cette forfature donc mon souhait c'est que le peuple réponde désormais davantage encore à nos appels lorsque nous avons un meeting lorsqu'il y aura d'autres manifestations parce que bientôt nous allons appeler à d'autres manifestations il est temps de se lever et de dire non le peuple togaulais a sa dignité a sa fierté et il doit dire non lorsqu'il n'est pas d'accord et le peuple n'est pas d'accord merci Norbert nous disons merci au professeur David Dosset premier porte-parole du Front Citoyen Togo de Gou merci également à vous chers auditeurs pour votre fidélité de couteux fin de ce débat mis en ordre par Georgette Plutier je suis Norbert Douadji bonne suite de notre programme Sous-titrage Société Radio-Canada